Bonjour et bienvenue dans notre émission Parent 2.0. On parle aujourd'hui d'enfance, d'éducation, de parentalité, comme à chaque fois d'ailleurs. Et je suis entourée de ma super team Audrey qui nous vient à chaque fois du Canada. On est ravis de t'avoir pour ton expertise et ton rôle de maman, Soledad Franco. J'adore son nom, à chaque fois je dis Soledad Franco. Qui est là aussi avec nous, Nadej. Nadej, sans gêne, Nadej, humour, Nadej, Nadej. Voilà, et aujourd'hui sur le plateau, on est très émue et très heureuse de recevoir une battante, une warrior. Elle s'appelle Mona Jafarian. Elle a créé l'atelier Pastel. Elle a deux petites filles absolument merveilleuses, Panthéa et Dariana. Panthéa, elle a 7 ans. Elle est atteinte d'une maladie génétique. Tu ne cesses de te battre pour que ton enfant ait une éducation comme celle des autres. Et on te reçoit pour que tu puisses nous en parler. On est ravis de t'avoir. Merci à vous. Comment ça va ? Ça va. Ça va les filles ? Très bien. On te sent rarement comme ça ma chère Nadej. On est très contentes. Vraiment tout le monde voulait te recevoir. Tu transmets une force absolument incroyable. Mère Courage, c'est toi. On va en parler. On commence l'émission avec les pépites de la semaine. Les pépites de la semaine, vous savez, c'est ces petites vidéos qu'on déniche sur les réseaux sociaux et qui nous donnent envie de vous dire plein de choses. Alors cette semaine, on a déniché plein de choses. On commence avec toi, Soledad. Tu as déniché une vidéo sur TikTok. Alors moi, je vous ai trouvé une petite vidéo sur TikTok d'une petite fille qui joue avec son chien. J'ai deux chiens. Et mon quotidien, mon petit garçon de 17 mois adore les chiens. Mais il dit d'abord bonjour aux chiens. Canous. Regardez, c'est super joli. Ça parle bien des animaux et de ce que j'aime. Ça parle bien des animaux et de ce que j'aime. C'est trop mignon. Toi, ça te fait rire, toi, c'est trop mignon. C'est cucu. Non, mais c'est mignon. Elle est méchante. Mais non. Tu préfères quand je balance des trucs sexy, en vérité. Ouais, tu vois. Sors ta jambe, sors ta jambe. Non, je parle des mecs. Non, mais c'est bien. Ça fait du bien. Dans ce monde de brut, c'est de la douceur. Et on comprend que tu sois touchée par cette vidéo. Audrey, idée de jeu pour bébé ? Oui. Alors je trouve, c'est une vidéo qui a fait le tour de la toile. Mais je trouve que l'idée est géniale. Ça occupe bien bébé. Regardez, c'est vraiment marrant à faire. Et puis très simple. C'est vraiment marrant. Parfois des choses hyper simples. Regardez, la déj' elle n'en peut plus. Exactement. Super simple à faire. C'est super simple à faire. C'est super sympa. Ben oui. Ils ont une motricité instinctive. On s'en fait à jouer en fait. Exactement. Là, niveau budget, on est bien là. Ben ballon, corde, c'est fini. Il faut faire attention quand même de ne pas trop serrer la corde. Oui. Tu retrouves ton enfant avec le sang qui passe plus. Quand même, quand même. Et puis de l'hélium, non ? Il faut qu'ils volent le ballon, non ? Ben oui, oui. En fait, ils volent, puis ils s'amusent comme ça. Je trouve ça génial parce que, voilà, quand on a, tu rentres et tu vois ton enfant de l'autre côté. Oh, ma bébé ! Nadège, Nadège, alors toi, tu nous as déniché une vidéo que j'aime beaucoup. Moi, je suis fascinée par les kids influenceurs. Elles ont plus de swag que moi-même. Et les petites, elles ont les attitudes, l'allure et tout. Regardez. Alors, tu as aimé ? Ben, je trouve ça... Elles ont de la prestance quand même. Elles ont de la prestance, c'est trop mignon. Moi, je suis toujours dérangée par ces vidéos parce que j'ai l'impression que les gamines, elles sont orchestrées. Et quelquefois, tu en as qui ont... Ça amène au sujet de l'hyper-sexualisation des enfants. Je suis totalement d'accord avec elle. Je suis d'accord. J'ai vu, Audrey, Audrey, elle a fait... Je suis d'accord. Moi, je pense qu'il faut les laisser être des enfants, quoi. Qu'on leur laisse leur enfance, leur innocence encore un peu. Et ça, tu trouves que du coup, ça leur enlève ou... Ben, je trouve qu'ils ont déjà accès aux réseaux sociaux tellement rapidement. Donc, ils auront toute une vie pour être influenceurs s'ils ont envie, quoi. Mais pour le moment, ce sont juste des gosses, quoi. Et ce que tu sens derrière, c'est que c'est un peu comme, tu vois, les parents qui veulent que leurs enfants soient des champions en sport, qui leur mettent une pression. Et quelquefois, tu sens ça derrière l'écran. Tu sens qu'on a demandé à la petite de se tenir comme ça, de tourner comme ça. Et que l'enfant, il est perturbé dans ce monde-là. Bon, on comprend ce que tu as aimé. On les instrumentalise. Ouais. Bon, on se calme, Bob. Non, mais je pense que ce que tu as aimé, c'est le swag. Ouais, c'est le swag, c'est l'attitude que j'ai, par exemple, que j'ai pas... Tu vois, quand on doit faire une vidéo, on a 17 ans avant de faire la vidéo. Alors qu'elles, elles sont là, non, moi, non. Et elles sont là, ah, ah, attitude. Tu vois, c'était les petits... C'est mignon. Tu vois, tu as le swag quand tu dis attitude, attitude. Ouais, c'est d'accord. Alors moi, ma pépite, elle est en lien avec toi, Mona. J'ai complètement fondu. J'ai craqué quand j'ai vu la vidéo de ta petite fille, Dariana, qui parle de sa sœur, qui parle de toi, qui parle de papa, en disant papa est un beau gosse. Mais la vidéo est extrêmement touchante. Regardez. Et papa, il est quoi ? Il est beau gosse. Ah bon, et maman ? Il est jolie. Ah oui ? Et panthéa ? Il est panthéa ordinaire. Oh, mon amour. Et Dariana, elle est quoi ? Coquinette. Coquinette. C'est une vraie coquinette, mon amour. On peut parler de mignonnerie ou pas ? Coquinette. Elle est dit elle-même, c'est une coquinette. Elle est coquine, mais elle est tellement touchante dans ce qu'elle dit. Elle est déjà pleine de bienveillance et d'empathie pour sa sœur. Et c'est juste incroyable. Elle comprend tout ce qui se passe ? Elle comprend beaucoup. Énormément. En tout cas, elle a compris une chose, c'est qu'elle avait une place de grande sœur, finalement, à avoir. Et ça lui va très bien. Et on le voit de plus en plus, plus elle grandit. Elle a quel âge ? Elle a deux ans. Deux ans. Bon, bientôt deux ans et demi. D'accord. Mais très rapidement, à un an et demi, elle a déjà commencé à être comme ça. Donc, elle la guide, elle l'aide, parfois elle la gronde. Elle arrive aussi souvent à la calmer, quand nous, on n'y arrive pas forcément. Non, elle a une très belle âme, cette petite. Alors, Mona, on va parler de ton combat, de ton quotidien. Tu te bats pour ta fille, tu te bats pour qu'elle puisse avoir une enfance comme celle des autres. Tu es cette mère courage dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire de quoi souffre ta petite fille et comment tu te bats au quotidien ? Alors, ma petite fille a une maladie génétique orpheline, très très rare, qui s'appelle STX-BP1. Elle n'a même pas vraiment de nom parce qu'elle est tellement rare qu'ils ne l'ont pas rebaptisée. Bon, je tiens quand même à dire que je ne suis pas plus courageuse que n'importe quelle autre maman, parce que je pense que quand on se retrouve avec un enfant en situation de handicap, on est toutes prêtes à tout pour son bonheur. Et tous les parents d'enfants en situation de handicap vivent un véritable parcours du combattant. Et c'est vraiment une guerre chaque jour pour que nos enfants aient les mêmes droits que les autres. Quels sont les droits qu'ils n'ont pas, comme ceux des autres, par exemple ? Ça commence très tôt. Ma fille, elle a été refusée à la crèche. Donc, pour vous dire, à la crèche, les enfants, ils ne mangent pas seuls, ils portent des couches. Parfois, ils ont 3-4 mois. Mais malgré ça, on m'a fait comprendre qu'on n'en voulait pas. Donc, ça a commencé, elle avait deux ans et demi. Ensuite, c'est un combat pour les scolariser, pour avoir une aide, pour les accompagner à l'école. Quand ils ne peuvent pas aller dans une école ordinaire, c'est plusieurs années d'attente pour leur permettre d'avoir une place en institut spécialisé. C'est un combat pour un centre de loisirs, parce que les centres de loisirs n'en veulent pas. Les activités extrascolaires, moi, mon cœur de maman, il me fait mal quand je vois des petites filles avec leur tenue de danse classique. Parce que moi, je sais à quel point c'est difficile pour moi, pour que ma fille puisse aller faire de l'équitation, qu'elle puisse, je ne sais pas, faire de la natation. Parce que concrètement, la maladie se manifeste comment ? Chez Panthea, c'est un retard psychomoteur global. C'est une petite fille qui n'était pas destinée ni à marcher, ni à parler, ni à manger seule. Donc, les médecins étaient très pessimistes. On te l'a annoncé à la naissance ? Non, je l'ai annoncé aux médecins, j'ai envie de dire. Parce que c'était mon premier bébé. Maintenant que j'ai un deuxième enfant, je me dis que je l'aurais même vu avant. Mais quand elle a commencé, vers 8 mois, plus je regardais autour de moi, plus je lisais, et plus je me disais qu'il y a un truc qui ne va pas. Ah, l'intuition de la mère. Je me disais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je n'arrêtais pas d'en parler à sa pédiatre. A 10 mois, j'étais sûre de moi. Je me disais, mais c'est évident qu'elle n'est pas comme les autres. Et sa pédiatre, clairement, me faisait passer pour une folle. Et un jour, elle a carrément dit à mon conjoint devant moi, ça doit être super dur d'avoir une femme hystérique comme ça. Mais je n'ai pas lâché. J'ai dit, je suis sûre, pour moi, c'est évident, ma fille, elle a quelque chose. Jusqu'au jour où j'étais seule avec elle à la maison, et sa mâchoire s'ouvre et reste bloquée en position ouverte. Et je pense immédiatement à un AVC, puisque forcément, c'est le premier truc qu'on se dit quand un visage reste comme ça. Bien sûr. Mais grand ouvert. Pour la faire très court, on finit à l'hôpital. L'hôpital nous transfère à Necker. Necker nous font littéralement la misère pendant plus d'un mois. Ma fille ne ferme toujours pas la bouche, elle a perdu plus de 20% de son poids. Donc, elle est en danger de perdre la vie à ce stade. Et là, finalement, on est transférés à l'hôpital Trousseau. Et là, j'ai affaire à des médecins extraordinaires, très bienveillants, qui m'écoutent. En fait, pour la première fois, j'ai des médecins en face de moi qui m'écoutent. Qui te sent écoutée et pas jugée. Et je commence à leur dire, vous savez, elle ne se retourne pas, elle ne s'assoit pas. Parfois, quand je l'appelle, elle a ceci, sa manière d'avoir une hypersensibilité orale. Et en fait, là, la dame, enfin, la neuropédiatre, fait un tableau global et me dit, effectivement, il y a quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, les médecins n'ont jamais compris ce que c'était que l'épisode de cette mâchoire, pourquoi elle est restée bloquée et pourquoi un jour elle s'est débloquée. Mais ça a enclenché ce processus de, voilà où est-ce qu'il faut que vous alliez, voilà ce qu'il faut faire. Et là, en fait, d'un coup, on est propulsé dans le monde du handicap. On nous parle de, il faut appeler la MDPH, contacter votre CAMS, que des lettres. Et on ne sait pas à quoi ça correspond. Et on est seul. Et en fait, on est très seul parce qu'il faut aller très vite. Et là, on commence à passer des coups de fil. Et puis, on se rend compte que le CAMS dont vous parle, c'est 6 à 8 mois d'attente. La MDPH, ça peut mettre deux ans avant qu'ils regardent votre dossier. Donc, en fait, c'est terrible, en fait. Et moi, je n'ai pas encore de diagnostic à ce moment-là. Finalement, le diagnostic ne sera posé qu'à ces trois ans, parce qu'il a fallu un an et demi de recherche génétique avant de trouver. Mais voilà. Donc, dès le début, vous avez compris qu'en fait, c'est une guerre. Il va falloir amener littéralement une guerre. Et on n'a pas attendu. On n'a pas attendu les 6-8 mois d'attente. Je lui ai dit, je ne peux pas me résoudre à me dire que dans 8 mois, elle verra une psychomotricienne ou une kiné. On va y aller maintenant. Donc, on a eu la chance d'avoir pu tout prendre en libéral. Mais pour des familles, par exemple, qui n'auraient pas les moyens, elles sont condamnées à ne pas faire évoluer leur enfant, en fait. Et la première fois que j'ai vu le CAMK, il m'a dit, je lui ai dit, s'il vous plaît, dites-moi que ma fille marchera un jour. Je ne peux vraiment rien vous promettre là. Est-ce qu'on perd espoir à ce moment-là ? Non, on n'a pas le droit. On n'a vraiment pas le droit de perdre espoir parce qu'on se dit qu'il faut vraiment tout faire pour que son enfant y arrive. Et au moins, si elle n'y arrive pas, on n'a pas de regrets. Donc, on a tout fait pour. On a tout pris en libéral. Malheureusement, certaines familles n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Et puis, elle a fini par marcher, courir, sauter. Aujourd'hui, elle fait du trampoline. On lui fait faire du ski. Même si c'est compliqué pour elle, elle fait de l'équitation. On sent ton sourire. Je suis très fière d'elle parce que tout lui demande un effort. Tomber, tu as le réflexe de mettre les mains par terre. Même ça, elle ne l'avait pas. Donc, chaque geste, en fait, il a fallu lui apprendre. Et aujourd'hui, elle y arrive. C'est de vous que vous pouvez être fière parce que finalement, c'est vous qui lui avez permis d'avoir un cadre. Ce cadre-là, cette force vous avez transmise. C'est votre force à vous que vous avez transmise à Panthéa. Donc, c'est votre fierté aussi. T'es fière d'elle, mais n'oublie pas d'être fière de vous aussi. On lui a donné le cadre et elle, elle a une force incroyable. Tu as voulu transmettre. Parfois, je poste des vidéos d'elle, on voit vraiment que chaque membre de son corps tremble, mais elle mobilise toutes ses forces parce qu'elle veut y arriver. Et finalement, je pense que toute cette force que j'ai en moi, c'est elle qui me la donne parce que je dis toujours, elle a déjoué tous les pronostics. Je rebondis sur ça, la force, je pense, de la pensée positive et de la... Tu as mis tellement d'énergie bienveillante, positive à aller à... Tu ne vas pas lâcher, tu ne vas pas lâcher. On va y aller. On verra si ça ne fonctionne pas, mais on va y aller. Et je pense que c'est aussi toute cette impulsion qui a été donnée qui fait qu'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, tu vois. Je pense, vraiment. Et c'est une histoire de couple aussi parce qu'on a l'impression que ton mari et toi, ensemble, comment ton mari l'a géré ? Ça a toujours été... Il est incroyable. Il est incroyable parce que les seules fois où moi j'ai douté, lui, il y a cru. Et tu sais, il y a un épisode que je n'oublierai jamais parce qu'on était dans la voiture et on allait encore à l'hôpital Necker pour qu'il lui fasse encore des trucs horribles. Et elle avait mal. Elle avait très mal à l'arrière de la voiture. Elle était fatiguée. Et quand je chantais, ça la calmait. Et j'ai essayé de chanter. Mais tu sais, quand tu as un nœud tellement horrible dans la gorge que ça ne veut pas. Et du coup, j'ai commencé à chanter. Et le nœud m'a serré. La voix n'est pas sortie. Et en fait, il m'a juste pris la main. Et il a continué la chanson à ma place. Et en fait, je pense que toute notre histoire de couple, c'est ça, en fait. C'est que quand je suis fatiguée, il est là. Et en fait, il ne doute jamais. C'est incroyable. Mais il a toujours dit, bien sûr qu'elle marchera. Bien sûr qu'elle va parler. Et même quand moi, parfois, je me disais, mais est-ce qu'un jour, elle va prononcer le mot maman ? Est-ce qu'un jour, elle pourra me dire si elle a froid ? Est-ce qu'elle a envie de manger ? C'est très dur, en fait. On ne réalise pas. Mais votre enfant, je me rends compte avec sa petite sœur aujourd'hui, qui peut tout me dire à deux ans. Vous décidez pour votre enfant en permanence. Et lui, il n'a jamais douté. Et ce qui est très touchant, et ce qui est formidable dans ce que tu racontes, c'est qu'habituellement, on sait que de la douleur de ces épreuves naissent beaucoup de problèmes de couple. Absolument. N'aissent beaucoup de séparation. Parce qu'on sent qu'on n'est pas épaulé, parce que souvent, on est seul dans le combat. Et ce que tu racontes là, c'est beaucoup d'espoir pour beaucoup de gens qui se disent, mais comment je vais affronter ça ? Et je pense que quand il y a une force comme ça, une union autour, et cette capacité à repousser les limites et à dire ce qu'on nous a dit qui était impossible, ben non, nous, on va le faire. Et tu vas marcher, tu vas sauter, tu vas danser, comme tous les enfants. C'est formidable. Et quand tu parles du soutien que tu as de ton mari, j'ai l'impression que ça a été aussi l'un des nerfs de la guerre. Absolument. Je ne sais pas si j'aurais réussi à faire tout ce que j'ai fait, s'il n'était pas là. Et tu sais, je nous ai rebaptisé les indestructibles parce que je lui ai dit, personne ne peut nous détruire. Et je n'aurais pas vu une meilleure personne pour vivre toutes ces épreuves avec que lui. Voilà, c'est elle qui nous donne toute cette force. C'est vraiment elle, parce qu'elle est incroyable, cette petite fille, elle est solaire. Je pense que justement, en plus avec tous les efforts que ça lui a demandé et tout ce qu'elle fait aujourd'hui, je pense que ça ne peut que t'encourager à encore plus te battre. Moi, vraiment, je ne sais pas si vous avez vu le film « Jamais sans ma fille ». Ah ben oui. Quand moi j'ai vu son combat, tu sais, c'est vraiment la lionne, la guerrière. Tu es puissante, Mena, vraiment. Il n'y a pas de moment où tu te sens vraiment complètement faible et tu as envie de lâcher ? Une fois, trois jours. Pour la première fois, j'ai arrêté de travailler parce que trois jours. Je me suis effondrée trois jours. C'est quand on m'a annoncé le diagnostic. Alors que j'ai tout fait pour l'avoir. Mais le jour où on a mis un nom dessus, j'ai compris d'une certaine manière que c'était irréversible, qu'elle n'allait pas en guérir et que c'était là. Et qu'il allait falloir. En fait, c'est très dur de faire le deuil de l'enfant parfait. On dit toujours que quoi qu'il arrive, tous les parents doivent faire le deuil de l'enfant qu'ils pensaient avoir et qu'ils n'auront pas eu. Mais quand c'est le handicap, c'est très, très dur. Et j'ai eu ces trois jours d'effondrement. Et au fur et à mesure des années, elle est heureuse. Et c'est tout ce qui compte. Finalement, elle est dans son monde. Moi, j'ai mal en tant que maman. Parce que forcément, tu as envie de voir le mariage de ta fille, de l'avoir avec sa meilleure amie. Et tu le devas. Ben oui. Peut-être. On ne sait jamais. Franchement, elle est... Mais c'est vrai qu'on a tous nos attentes pour nos enfants. Et le jour où tu as compris que finalement, c'est tes attentes. Elle, oui, c'est difficile le quotidien avec elle. C'est très, très dur. C'est... Voilà, on n'a pas une seconde de répit. Mais finalement, elle est heureuse. Elle est dans sa bulle. Et finalement, elle est peut-être même plus heureuse que nous tous parce qu'elle est préservée de ce monde horrible dans lequel on vit. La seule chose qui est dure, c'est de se dire qu'est-ce qu'elle deviendra quand on ne sera plus là. Elle deviendra la jeune femme qu'elle mérite d'être. J'ai une question pour toi. Comment est-ce qu'on arrive à penser à un deuxième enfant ? Déjà, il fallait qu'on sache ce qu'elle a. Parce que pour moi, il était hors de question d'avoir un deuxième enfant avec un handicap. J'ai dit, j'ai la force pour un. Deux, je ne suis pas sûre de tenir. Donc d'abord, il a fallu savoir ni son papa ni moi sommes porteurs. Donc c'est vraiment la faute, tu n'as pas de chance. Voilà. On avait une chance sur 20 millions, c'est tout, mais c'est un nom. Donc c'était déjà rassurant. On est une équipe de généticiens qui sont incroyables à l'hôpital Trousseau qui m'ont dit, quoi qu'il arrive, on fera une amie de synthèse. On fera tout ce qu'il faut pour que vous soyez rassurés. Je n'ai pas aimé Dariana dans mon ventre. Pas une seule seconde. Je n'ai pas réussi à créer de lien. J'avais très peur. Je me disais déjà tant que la myosynthèse n'est pas faite, je ne veux pas m'attacher à ce bébé. Et jusqu'au jour où je l'ai eu dans les bras, bizarrement, je n'arrivais pas. Et le jour où elle est née, tout était là. C'était une évidence. Elle va bien ta princesse ? Elle va bien. Et elle n'a rien. Elle n'a rien. Et on me dit même en plus tous les jours, ma maman me dit toujours peut-être que la vie t'a pris d'un côté mais qu'elle t'a donné de l'autre. Mais partout où elle va, les gens me disent mais elle est tellement éveillée, elle est tellement intelligente, elle parle tellement bien pour son âge. Et je me dis mais merci la vie parce que je dis toujours elle a guéri mon cœur de maman. Là où j'avais des blessures terribles et que je me demandais comment j'allais m'en sortir, Dariana, elle est arrivée derrière avec sa bonne humeur, son intelligence, sa bonté. Et voilà. Ne jamais perdre espoir, Mona. En tout cas, c'est ce que tu nous inspires. Mona, tu vas rester avec nous parce qu'on enchaîne avec le sujet de la semaine et je crois qu'il va te parler encore plus qu'à n'importe qui. Alors, le sujet de la semaine, c'est entreprendre quand on est mère. Ici, nous sommes des mamans, nous sommes entrepreneurs. Je considère que la plupart des femmes sont des entrepreneurs parce qu'entreprendre, ce n'est pas créer une boîte. C'est clairement décider de changer sa vie, prendre des décisions impactantes sur le futur. Et Mona, tu es la parfaite invitée pour ça parce qu'en plus de tout ce que tu viens de nous raconter, tu as également une entreprise avec ton conjoint, je crois, qui s'appelle l'Atelier Pastel. Exactement. Tu fais de la décoration, donc tu crées du rêve. C'est ça ? Oui. J'aime bien dire ça aussi, c'est marrant. Alors, tu vois, on va commencer, on va introduire ce sujet avec toi. Quand on est mère, on parle de charge mentale et on vient s'ajouter en plus le fait d'entreprendre. Ou alors, on était déjà entrepreneur, on devient mère et on se dit qu'on va continuer à s'ajouter peut-être des choses dans… ce n'est pas peut-être, c'est même sûr. Je pense que ça vous parle toute. À toute. Toi, Nadège, tu es entrepreneur par exemple. C'est ça. Et maman, ton quotidien, tu le vis comment ? Entreprendre, pour moi, c'est la liberté. Ça me permet de pouvoir aller chercher mon fils à 16h30 si j'en ai envie. Pas souvent. pas aller travailler quand il ne veut pas. Pas aller travailler quand je n'ai pas envie. Rien finalement, à part vis-à-vis des clients, mais ne pas bureau de UN plus 1, pourquoi mademoiselle, pourquoi vous n'avez pas fait ça, il manque une virgule. L'entreprise, l'entrepreneuriat plutôt, excusez-moi, c'est la liberté. Et c'est difficile, mais purée, qu'est-ce que c'est bon d'être libre ? Et tu vois, moi je dis souvent qu'effectivement, entreprendre, c'est avant tout être libre. Avant de monter sa bouche, c'est chercher à faire des millions, etc. C'est cette capacité, cette possibilité d'être libre, de pouvoir voyager quand tu le peux peut-être avec tes enfants en vivant les difficultés de l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas la réussite. L'entrepreneuriat, c'est un parcours du combattant avec des hauts, des bas. Et c'est difficile au quotidien comme ça peut être absolument formidable. Et du coup, Mona, moi j'ai tout de suite envie de te poser aujourd'hui des questions. C'est drôle, parce que je fais souvent des conférences où je donne... Mais là, j'ai envie d'aller chercher chez toi. Comment tu fais ? Parce que ton quotidien de maman, déjà, n'est clairement pas celui des autres mamans. Il est encore plus difficile parce que tu dois gérer une situation qui, entre guillemets, est anormale. Ce n'est pas entre guillemets. Je peux les enlever les guillemets. J'essaie de prendre des précautions, mais je crois que tu es assez fort pour tout entendre. Une situation qui est difficile. Et en plus de ça, tu gères une boîte. Ton quotidien, ça ressemble à quoi ? C'est intense. Je n'ai pas vraiment de minutes à moins. Les gens me disent tout le temps, prends du temps pour toi, va faire un massage. Mais la réalité des faits, c'est qu'on n'a pas le temps. Il faut mettre tout son cœur dans sa boîte, dans ce qu'on fait, dans son activité, parce qu'on n'a pas un salaire assuré à la fin du mois. Donc, moi, je dis toujours, ma fille, elle est à l'hôpital. Il fallait quand même qu'on aille finir les projets d'écho chez les gens. J'ai une cliente qui m'a dit « Oui, je comprends que votre fille soit à l'hôpital, mais moi, j'ai besoin de ma salle à manger. » Donc, voilà, c'est la réalité. Qu'est-ce que ça se génère quand tu entends ça ? Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu réponds ? Sinon, vous allez devoir faire des « bip ». Mais voilà, on le sait de toute façon. À partir du moment où, surtout quand on est dans du service, les gens ont énormément d'attentes et on n'a pas le droit de décevoir parce que c'est le bouche à oreille qui fait aussi que derrière, on a d'autres clients. Moi, le jour où j'étais en train d'accoucher de ma deuxième, Cadio, il était sur un chantier. Il m'envoyait des photos et je répondais au texto. Ce coussin, il va là, pose le vase là, tourne le canapé. Et j'avais des contractions, j'avais perdu les os et je ne lui disais pas « Mon pote, vraiment, là, il faut que tu démarres. » Et en plus, il était à Deauville, donc en Normandie. Je suis sur le point d'accoucher là. Et cinq heures après, j'ai fini par lui dire « Bon, là, vraiment, il faut que tu prennes la route parce que je sens que je vais accoucher toute seule. » Et c'est un peu ça aussi, l'entrepreneuriat. Alors oui, ça offre des libertés, mais j'ai aussi envie de dire « Il ne faut pas vendre du rêve parce qu'avant de pouvoir aller chercher son enfant à 16h et machin, moi, je me rappelle qu'on bossait tous les deux. On ne gagnait même pas notre vie, même moins, puisque du coup, on le faisait juste pour avoir des photos avant-après. Ça ne nous payait même pas l'essence. On travaillait six jours sur le fait. Oh, l'essence en ce moment. Là, tu parles d'un sujet, c'est un sujet, c'est une émission entière. Oui, ça fait. Mais il ne faut pas vendre du rêve parce qu'être salarié, c'est quand même un confort, c'est une garantie. Et après, être entrepreneur, c'est surtout… Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, toute jeune, on me disait « Tu es opportuniste. » En fait, juste créer des entreprises, c'est être vivante, avoir des envies et savoir saisir sa chance. D'ailleurs, la chance, c'est quelque chose qui se crée. La chance, c'est un talent qui se provoque, je crois. Et en fait, c'est juste avoir des envies. Mais tu peux très bien te casser la gueule. Moi, une des premières entreprises, j'ai déposé le bilan au bout d'un an et je me suis retrouvée vraiment très, très mal. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment d'une différence ? Ça veut dire qu'on a parlé dans d'autres émissions de ces mamans qui se démènent, qui se tuent, qui accumulent plusieurs jobs, qui sont salariées et qui, en plus, ont leurs enfants, etc. Donc, nous, on est entrepreneur, effectivement, on a cette liberté, on a cette pression financière parce qu'effectivement, demain, tu plantes ta boîte, tu n'as même pas le chômage si tu n'es pas salarié de ta propre boîte. Donc, ça, ça met une pression supplémentaire. Mais je veux dire, courir après l'argent, c'est aussi le quotidien de plein de gens qui sont salariés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, effectivement, à vendre du rêve, parce que tout le monde veut être entrepreneur, etc. Mais entre salarié et entrepreneur, est-ce que ce n'est pas simplement une vie de femme, une vie d'homme confrontée à celle que l'on a avec nos enfants ? Donc, vie de femme, vie d'homme et vie de parent. Est-ce qu'il y a vraiment une nuance, tu crois ? Moi, je pense que c'est repenser le salariat, déjà, de base, parce qu'en fait, beaucoup de gens sont à la recherche de cette liberté de cette absence de hiérarchie qui est très lourde, comme tu disais tout à l'heure, de rendre des comptes à quelqu'un. Ça, c'est confinement, ça, aussi beaucoup. Peut-être, mais je pense que déjà, en fait, la vision de l'entrepreneuriat a changé avec cette liberté de travailler de chez soi. C'est une forme de liberté. Et ce modèle entrepreneurial, ce modèle salarial est à changer. Pour moi, déjà, il est à changer pour que, justement, on n'aille pas chercher l'entrepreneuriat pour la liberté uniquement. Parce que, pour moi, je suis vraiment... Avec mes entreprises, je dis que j'ai quatre entreprises. Ma famille est aussi une entreprise, avec les trois. Bien sûr. Et en fait... Tu gères le budget, tu gères le timing, tu gères les membres. Moi, je ne me sens pas libre. Moi, je ne me sens pas libre en étant entrepreneur. Par contre, je me sens accomplie. Je me sens épanouie. Je me sens à ma place. Je réponds à un besoin. J'ai eu cette envie, en fait, vraiment d'aller répondre à un besoin, d'aller répondre à quelque chose, de créer quelque chose là où j'ai identifié qu'il y avait un besoin. Et en ça, je me sens épanouie et accomplie. Mais par contre, pour moi, je ne me sens pas encore libre. C'est marrant. Moi, je peux dire aujourd'hui que je me sens libre. J'ai commencé à l'être peut-être à 40 ans. J'étais déjà maman. Mais je me sens libre. Libre parce qu'effectivement, d'abord, moi, je ne culpabilise pas quand je laisse mes enfants. Voilà. Je ne culpabilise pas ils font partie intégrante du projet. Je leur explique où je vais. Je pense que ça, c'est hyper important de parler. Communication revient toujours au même sujet. Donc, je ne culpabilise pas. Je réalise mes rêves. Ils réalisent les leurs. Et mes rêves permettent aussi de réaliser les leurs. Et donc, je suis très à l'aise avec ça. Donc, déjà, je pense que quand on s'enlève ça, le fait d'être parent et entrepreneur, ça rééquilibre un petit peu les choses. Après, sur la pression financière, évidemment. Moi, je l'ai eu. J'avais des huissiers à mes portes. Voilà. J'ai connu ces galères-là et tout. Elles existent. Elles existent plus, je trouve, que quand on est salarié. Je me souviens avoir fait un... Tu es engagée personnellement. Tu es engagée personnellement. En président ou gérant de ta société, tu es engagée personnellement. Donc, si demain, tu ne payes pas ta TVA, ils vont venir te chercher. Oui. Et puis, en dehors de ça, moi, j'ai fait un an d'arrêt maladie. Je n'avais pas de chômage. Oui, c'est ça. Je n'avais pas de chômage. Donc, il fallait que je continue à nourrir mes enfants. Donc, malgré l'arrêt maladie et ce temps dont j'avais besoin pour moi, il fallait que j'aille quand même sur mon ordinateur, checker mes mails, répondre et continuer à gérer au moins le minimum syndical, si tu veux. Donc, pour moi, aujourd'hui, le fait d'être libre, c'est me lever quand je veux, rester couché quand je veux, aller chercher mon gamin quand je veux et lancer les projets que je veux. Et je considère que j'y suis, j'y suis, mais tu n'es pas tout le temps. Il y a des jours où tu le seras moins, il y a des jours où tu le seras plus. Et c'est là où je suis totalement d'accord avec toi. Il ne faut pas vendre du rêve. Tu es libre un jour et tu es moins libre le lendemain. Quand tu prends des vacances, ces vacances, elles te coûtent cher parce que tu sais que pendant trois semaines... Exactement. Et puis moi, nous, par exemple, pendant quatre ans, on n'est pas partis en vacances parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire le temps que la boîte soit lancée. Mais c'est vrai qu'on a cette liberté. Tu vois, quand je me battais pour que ma fille puisse aller à l'école et qu'on a fait un espèce de recours collectif avec plusieurs familles, on a organisé une manif, machin. Je n'ai pas travaillé pendant un mois. Oui, j'ai perdu énormément de revenus. Ça a été très compliqué. Derrière, j'ai enchaîné avec un mois sur l'Iran, donc encore pas de revenus. Mais ce que je veux dire, c'est que si je n'avais pas été à mon compte, j'aurais été virée. Parce qu'à quel moment j'aurais pu prendre des journées entières pour envoyer des mails aux médias, aux députés, organiser une manif, passer mes jours et des nuits à faire que ça ? J'ai pu le faire parce que j'étais entrepreneur, parce que j'étais mon propre patron et que si j'ai décidé de bouffer des pommes de terre pendant deux mois, je boufferais des pommes de terre pendant deux mois. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette chance. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Il faut beaucoup de sacrifices avant de pouvoir en profiter. C'est une forme de liberté et on parle d'entreprendre quand on est mère. Il y a aussi l'entreprenariat qui est très différent, effectivement, d'entreprendre quand on est père. Parce que clairement, quand tu es enceinte comme ça, que tu es au bout de ta vie, que tu as des nausées, que tu as tout ça et qu'en même temps, tu entreprends et en même temps, tu dois supporter la pression de l'entreprise, mais en même temps, dans ton corps, il y a tout qui se dérègle émotionnellement. Ce n'est quand même pas le même entrepreneuriat que l'entrepreneuriat au masculin. Même si je suis une militante, moi, je refuse de dire l'entrepreneuriat au féminin. Il y a l'entrepreneuriat des hommes et des femmes, mais des hommes avant tout, hommes en général. Et ça dépend de plein de paramètres dans ta vie. Mais je crois que c'est un sujet qui est intéressant qu'on remettra sur la table assez régulièrement parce qu'on pourra partager nos expériences. Il y a beaucoup de femmes qui nous suivent, qui se demandent si elles peuvent être entrepreneurs et en même temps mères. Oui, vous pouvez l'être. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce sera difficile parfois, mais vous pouvez le faire et vous pouvez continuer à vous réaliser aussi en tant que femme. On y reviendra. Je vous le promets. Je sens que vous avez encore plein de choses à vous dire, mais on est obligés de continuer l'émission parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a testé. C'est la rubrique qui suit. Regardez, on teste pour vous des activités et on vous en parle. Alors, on parlait d'entrepreneuriat au féminin. Toi, tu as créé l'atelier des libellules. Oui, et j'ai testé avec ta fille un spécial Halloween où elle a fabriqué elle-même une technique décopage. Est-ce que vous savez ce que c'est le décopage ? Non. Bon, on va vous faire un atelier. Le décopage, c'est avec du papier qu'on colle et qu'on peint et ils ont fait leur propre lanterne avec des piles, de la lumière en forme de citrouille et c'était très joli. Tu sais qu'on ne croit que ce qu'on voit. Donc, on va te voir à l'œuvre. On regarde. Écoute, c'est génial. C'est génial. Pour une impatiente comme toi, par exemple, ça t'oblige à te poser. C'est ma fille qui l'a fait. Mais justement, ça développe le travail du détail, la concentration et c'est une femme formidable qui s'appelle Ariane qui a la Maison Châton dans le 9e à Paris et qui est une femme sensationnelle qui, si vous avez des cadeaux à faire, elle est chez elle parce que c'est que des choses manuelles. Ça nous change des slimes et des je ne sais pas quoi. Et surtout, on pourra reproduire l'activité à la maison. Du string, même. C'est quoi ? C'est une fissonne. Non, non, non. Ah non. Non, mais on attend les grands... Elle a fait comme ça. Mais c'est un jeu où c'est une espèce de ficelle où les enfants jouent avec et ça s'appelle un string. Oui, mais string des activités, des objets très sympathiques. Et vous allez voir, cette semaine, on a rempli la caverne d'Alipo. Alors, la découverte de Nadège, je te sens là. Alors, ma découverte, c'est la boîte anti-ennui qui a été développée par deux psychologues, Kids and Family. Et c'est génial. Il y a plus d'une centaine de cartes où on a des activités pour les enfants qui vont pour la concentration, pour développer un aspect émotionnel de l'enfant. Et moi, mon fils, quand je n'ai pas justement le temps de m'occuper de lui pleinement, il me dit, je vais tirer une carte. Il tire sa petite carte. OK. Et puis, il va faire sa petite activité manuelle. Et voilà, c'est top. Plutôt que de regarder l'écran. Exactement. C'est très sympa. Et toi, Audrey ? Qu'est-ce que tu nous as dénifié ? Alors, moi, c'est la roue des émotions. On sait comment c'est difficile d'accompagner les émotions de ses enfants. Gaston, etc. Il y a plein d'autres choses, au moins. Non, non, non. C'est la roue des émotions. C'est une roue, en fait, ils ont juste à identifier content, pas content, triste, joyeux. Et la routine, vous installez ça le matin en disant, OK, aujourd'hui, comment tu te sens ? Joyeux, triste, content, pas content. Enfin, ils identifient leurs émotions. Comme ça, ils apprennent à identifier et à accompagner leurs propres émotions. Et tu finis la journée avec, OK, comment tu te sens ce soir ? Elle s'est passée comment la journée ? Content, pas content, trichoyeux. Enfin, bref, vous identifiez la roue des émotions. Et si ton enfant, il n'est toujours pas content ? Eh bien, tu lui donnes des outils pour gérer son pas content. Tu comprends ? Si il te dit, je ne suis pas content, OK, pourquoi tu n'es pas content ? Qu'est-ce qui t'a provoqué ? On crée l'échange. Exactement. Et tu apprends à identifier l'émotion. Et parce que c'est beaucoup plus évident pour les enfants, parfois, d'exprimer ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils veulent dire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on développe souvent les pictos avec les enfants autistes puisque c'est plus facile pour un enfant de montrer « je suis triste » que de dire « je suis triste ». Donc, voilà, ça permet d'engager le dialogue. On matérialise l'émotion. Ils font exactement la même chose dans l'école de mon fils. Ils ont une boîte à émotions. Ils ont leurs petites photos sur des bâtonnets. Et le matin, en arrivant, ils doivent mettre le suivant comment ils se sentent. Et en partant, ils doivent le mettre suivant. Super. C'est bien ça. C'est génial. Génial. Moi, ma sortie, c'est une sortie, je suis allée voir une très jolie comédie musicale pour enfants qui s'appelle Peter Pan. Et j'ai passé un délicieux moment parce que c'est réjouissant pour les parents aussi. Et j'ai vu sur scène des enfants et des adultes qui m'ont emmenée dans une vraie, dans ce conte qu'on connaît tous qui est absolument merveilleux. Et Peter Pan vole pour de vrai. Et je vous assure, c'est fabuleux. Et j'étais avec ma fille et c'est une très jolie sortie à partager en famille. Écoutez, moi, on va finir sur une note grignotale. On dit toujours que le grignotage, c'est pas bon. Tu me le dirais. Moi, je passe mon temps à grignoter. Et alors là, j'ai découvert un truc incroyable. Alors, pour rien au monde, on m'aurait convaincue d'abord de grignoter salé. Moi, j'aime le sucré. Mais en plus, alors d'abord, c'est une entreprise française. Ça s'appelle Bose. Ça a été créé par des talents culinaires, clairement. Là, vous avez le Maroc, la Thaïlande, l'Espagne. C'est salé. Écoute, j'en ai donné à mon fils et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Maman, encore. En fait, ce ne sont que des bons produits végétariens, sans conservateurs et sucres ajoutés et sans gluten de blé. Vous en goûtez un petit peu ça. Vraiment, là, par exemple, on a le goût du tagine. On va finir en mode gouttade. Regardez, franchement, vous prenez un bout comme ça. C'est comme si vous mangez une barre de céréales. C'est addictif, c'est super bon et puis ça cale, donc c'est coupe-faim aussi. Quand vous ne voulez pas que vos enfants mangent du chocolat ou mangent des gâteaux à n'importe quelle heure, tu as vu, c'est bon. C'est super bon. Le sucre, ce n'est pas bon. Coupe-faim, du coup, si je mange tout. Super. Non, mais écoutez, c'est absolument merveilleux. Honnêtement, ça ne coûte pas cher du tout. C'est une entreprise française. C'est surprenant. C'est surprenant. Si vous voulez tester, ça coûte dans les 4-5 euros, je ne crois même pas. C'est surprenant. Et moi, pour le coup, je suis salée. Pas sucrée, donc du coup, c'est parfait pour moi. Il y a un petit goût aussi avec le sucre salé. Et puis c'est... Mais c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Donc je voulais absolument vous les faire découvrir. Vous avez le petit lien en dessous, les filles, si vous voulez découvrir. Vous cliquez sur le petit lien quick là et vous y arrivez et vous pouvez déguster ça en famille. Mon fils de 3 ans qui ne mange que du chocolat comme sa mère a absolument adoré le mange sainement, n'est-ce pas ? C'est accompagnement gourmand et vous pouvez le mélanger avec des yaourts. Vous pouvez le manger avec du lait. Vous pouvez le manger comme vous voulez. C'est top. Voilà. On a fait l'échevain parce que c'est du made in France. On a soutenu ça. On a passé un bon moment. Je suis contente. On finit en mode good vibes. Merci infiniment, Mona, d'être venue nous voir. Et bravo, Mona. Voilà, d'avoir partagé avec nous ta force, ton combat. Avec plaisir. Je crois que ça va aider pas mal de gens qui nous regardent. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Parent d'Ecnaz. Merci. 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 Merci.